Comment devenir rapidement meilleur en peinture? Salut, c'est René, je suis très 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 heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner une recette qui va vous permettre de progresser très rapidement en peinture. Je vais vous montrer des exemples, je vais vous donner des exemples de ce qu'il faut faire. Ce sont des exemples, c'est vraiment quelque chose de très facile, mais c'est surtout très efficace. Et ça, je vais vous le montrer dans la vidéo un petit peu plus loin. Mais tout d'abord, je vais vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo pour obtenir un e-book gratuit, entièrement gratuit d'une cinquantaine de pages. Ou bien, on peut aussi sélectionner en dessous de cette vidéo des mini formations qui sont offertes entièrement gratuitement. Vous cliquez sur les liens et vous allez pouvoir obtenir ces mini formations. Vous inscrivez, vous allez recevoir les emails. Voilà. Alors, si vous aimez cette vidéo aussi, merci de la liker, mettre le pouce en haut et de la partager sur les réseaux sociaux. Ce qui aidera cette chaîne à progresser, ça va m'aider à continuer à mettre des vidéos gratuites. Alors voilà, de quoi s'agit-il ? Quelle est cette fameuse recette qui va vous permettre de devenir facilement et rapidement meilleur en peinture ? Et puis même, je dirais, tout en s'amusant. C'est ça qui est important. On fait de la peinture, c'est pour le plaisir. Alors, pourquoi ne pas aussi réaliser des exercices tout en plaisir ? Dans le plaisir, on va faire des choses qui vont vous permettre de progresser rapidement. Alors, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même en tant que débutant en peinture ou pour vous améliorer si vous n'êtes pas débutant et que ce soit facile, eh bien, c'est de vous procurer un carnet, un carnet à croquis, un ou deux crayons, vous voyez, il ne faut pas plus que ça, et de faire de nombreux petits exercices de dessin. Mais attendez, attendez, parce que là vous allez dire c'est tout, mais je le savais ça. Non, ce n'est pas tout. Vous allez faire des dessins, beaucoup de dessins, mais attention, attention, il ne s'agit pas de faire plein de dessins, de grands dessins, rapidement, des dessins complets qui vont être longs, difficiles à réaliser, que vous aurez du mal à réussir et bien entendu qui ne vous apporteront pas de satisfaction. Ce n'est pas du tout ça. Il s'agit surtout de vous appliquer sur des parties techniques, des parties techniques et très importantes qu'on retrouve dans la peinture, comme, par exemple, les valeurs, la perspective, les textures, les proportions, sur des sujets simples, des sujets très très simples, petits, ou bien sur des parties de sujets même. Par exemple, n'essayez pas de faire le dessin de toute une forêt, mais choisissez simplement un arbre, ou encore mieux, juste la branche d'un arbre ou le bas du tronc. Vous faites juste ça, mais vous allez vous appliquer à le faire du mieux possible. Juste ça, puis, sur votre carnet à croquis, juste un petit peu au milieu là. Des petites choses, mais en essayant toujours d'aller le plus vrai, le plus proche de la réalité possible lorsque vous faites vos dessins. Comme, par exemple, vous pouvez prendre, au lieu de prendre une grappe de raisin, vous allez prendre juste un grain ou deux grains de raisin. C'est tout, ça suffit. Avec leurs ombres, leurs lumières, leurs brillances, faites tout, 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 tout. Au lieu de faire le portrait d'un personnage, d'un animal ou autre, faites juste un œil, juste un œil, voyez. Et là, vous allez pouvoir vraiment réaliser des dessins qui vont être plus vrais, plus réalistes, plus réussis en peu de temps et qui vont vous apporter une grande satisfaction. C'est ça qui est important. Si, à ces dessins-là, vous consacrez quelques minutes, régulièrement, chaque semaine, ou même chaque jour, si vous pouvez, mais déjà, chaque semaine, quelques minutes, chaque semaine, à faire des exercices comme ça, vous allez faire vraiment de très, très gros progrès en dessin. Bien sûr, ce qui va vous aider dans vos peintures. Parce que lorsqu'on fait de la peinture figurative, on va devoir représenter les choses telles qu'on les voit, donc les ombres, les lumières, les brillances, les textures, les volumes, les perspectives, les transparences, on représente tout ça avec de la peinture. Mais quand vous faites ça, vous devez, dans votre tête, vous devez être en position dessin. Vous devez penser dessin puisque vous devez reproduire ce que vous voyez comme vous le voyez et c'est la base du dessin. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre à dessiner, bien sûr, à peindre plus rapidement et surtout plus efficacement. Et là, je vais vous montrer tout de suite, nous allons faire un petit exemple. Je vais commencer avec un petit fruit que je vais mettre sur ma table ici, puis je vais le dessiner. Donc, je vais peut-être faire deux, trois, plusieurs exemples. Je vais vous montrer là maintenant, tout de suite, un dessin rapide, mais précis et le plus réaliste possible. Et comme ça, vous allez comprendre, vous allez voir de quoi je parle. C'est bon ? Donc, on commence tout de suite. Je m'installe sur la table pour commencer à faire le dessin. Voilà une prune, une toute petite prune. Elle est jolie, hein ? Eh bien, je vais dessiner cette prune, comme je vous disais, avec le plus de, on va dire, de réalisme possible. Alors, je vais la poser sur la table juste ici. Voilà ce qui va me permettre d'avoir une ombre, une lumière, une brillance. Elle ne tient pas debout. Elle ne tient pas debout, donc je vais être obligé de la mettre dans une position comme ceci. Voilà, peut-être la queue d'un côté ou de l'autre. Je cherche une position intéressante. Voilà. C'est bon. Pour moi, d'ici, j'ai une ombre propre, une ombre portée. J'en ai même deux parce que j'ai une lampe ici au-dessus à trois ampoules. Je suis dans une chambre d'hôtel. On n'est pas à la maison, donc on fait comme on peut avec le matériel qu'on a. Vous voyez comme quoi on peut aussi faire ça sur le terrain lorsqu'on est en vacances. C'est très rapide. Donc, on peut faire ça n'importe où, absolument n'importe où. Alors, comme elle est là, je vais la représenter, la dessiner là-dessus. Alors, ici, j'ai un crayon HB. Oui, c'est ça, ordinaire. Un crayon 2B. Je vais prendre HB. On va commencer à placer la forme principale. Donc, ce qui m'intéresse ici, pour la rendre très réaliste, ça va être les formes. Donc, les proportions, si vous voulez. La netteté des contours, les formes, les contours, les valeurs. Il n'y aura pas de couleurs puisqu'on est en noir et blanc. Mais si on était en peinture, on aurait aussi à travailler les couleurs, comme ici, d'un vert un petit peu plus bleuté. Ici, c'est d'un vert beaucoup plus jaune, plus chaud. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Alors, j'essaye de prendre le temps qu'il faut pour... Alors, c'est un travail rapide parce que ce n'est pas gros, c'est petit. Mais je vais quand même essayer de la faire la plus réaliste possible. Et ça, c'est le but de l'exercice. Je ne fais pas quelque chose de très gros non plus. J'essaye d'apporter la bonne forme. Les lignes aux bons endroits pour les contours. Alors, par rapport à tout ça, où se trouve son cœur ici, là, voilà. Déjà, une petite ombre ici. Je vais renforcer le contour. Ici, ça creuse un peu, ça remonte. Alors, vous pouvez faire ça avec n'importe quel fruit que vous avez à la maison. Mais ça peut être aussi une tasse, un verre, une assiette, un bol. Des choses plus difficiles. Une fourchette. Un couteau sur la table. Vous voyez, la queue, elle va aller par ici. Je réefface le contour pour que la queue puisse être lumineuse ici. Et voilà. On va placer les ombres, les lumières. Vous voyez, ici, on a une zone un petit peu plus blanche ici, là, plus pâle. Donc, à part de ça, tout le reste va être plus foncé. Ici, j'ai un ombrage assez fort. Ah, oui, je fais ça sur un papier, un carnet qui est fait pour des carnets de voyage. Donc, c'est un papier assez grugeux. Un peu comme du papier aquarelle. Donc, ça génère une certaine texture. Vous voyez, donc, ce qui m'importe là, maintenant, ce sont les valeurs. Les valeurs, c'est-à-dire ce qui est plus foncé, ce qui est plus pâle. C'est travaillé comme ça. Et je vais utiliser mon doigt. On peut prendre un Kleenex, un essuie-tout, n'importe quoi, comme papier ou autre, pour faire une estompe, travailler comme une estompe. Je n'ai pas apporté d'estompe. Donc, on va y aller avec le doigt. La lumière la plus forte, elle est ici, de la réflexion du lustre. Je vais foncer à nouveau un petit peu ici. Encore un petit peu par là, pas mal par là. Encore un petit peu ici. Vous voyez, on essaye toujours de... Alors, en faisant comme ça, je m'exerce à bien observer les valeurs. Et c'est très important quand on fait de la peinture aussi. Je vais prendre mon petit doigt. Je vais fondre un petit peu tout ça. Comme ça, je fonce encore ici. Là, je vais prendre un crayon 2B. Qui est un petit peu plus gras. Voilà. La queue ici. Oups, là, mon crayon est... La mine est cassée. Petit incident technique. Je vais nettoyer un peu parce qu'en passant mon doigt, ça a grisé le papier. Donc, je nettoie son contour ici. Et ensuite de ça, nous avons ici l'ombre sur la table. Alors, l'ombre est vraiment... Elle s'en va à droite. Comme ceci. Je ne vais en choisir qu'une, vu qu'il y en a plusieurs. On va y aller avec celle-là. Et vous voyez, l'ombre est beaucoup plus foncée que le fruit humain, bien entendu. L'ombre est un petit contour flou quand même. Voilà. Petit essuyage. Voilà donc la représentation rapide de cette prune. Ça a pris combien de temps ? Quelques minutes à peine. Je me suis amusé. J'ai pris du plaisir. Et je me suis amélioré pour le jour où je vais reprendre la peinture, les pinceaux, lorsque je vais refaire de la peinture. Un peu plus tôt, aujourd'hui, on est allé promener sur le bord d'une rivière. Et il y avait énormément de rochers. J'ai fait des photos. Et alors, je me suis dit, tiens, une de ces photos-là, je pourrais prendre un rocher, juste un rocher, et essayer de le reproduire avec ses formes le plus régulièrement possible. Je pourrais prendre celui-là, qui est très intéressant, par exemple. Vous voyez, celui-ci. Alors, bien sûr, je vais vous mettre la photo à côté. Il y a celui-là aussi. Les rochers et les pierres, ce sont des choses assez difficiles à représenter. Alors, je vais regarder celui-là. Ah, il y a celui-là aussi, vous voyez. Allez, on va choisir cette photo. Alors, je vais vous montrer. D'ailleurs, je vais recadrer ce rocher. Ça va être plus facile. Allez, on va faire un cadrage. Je choisis un rocher. Le voilà enregistré. Voilà, celui-là, il a une forme particulière. Il y a des ombres, il y a des lumières, il y a même un peu de texture. Le reproduire, pour qu'on le reconnaisse avec ses formes, avec ses valeurs, ses couleurs. Le reproduire exactement comme ça, c'est un excellent exercice. Comme j'ai souvent dit à mes élèves, deux choses sont difficiles à peindre dans vos tableaux. Ce sont les rochers et les nuages. Parce que ce sont des formes très aléatoires. Et souvent, lorsqu'on va dessiner ou peindre un rocher, on va faire un arrondi et une ligne basse en dessous, droite. Droit et hop, voilà, c'est que je vais le faire là. Voilà, comment ça va, on va dessiner les rochers. Voilà, ça c'est un rocher. Vous voyez ? Mais un rocher qui sort de notre tête. C'est un rocher qu'on trouve dans les dessins d'enfants. On va en faire un deuxième, un troisième. Voilà, hop, un rocher, un autre rocher plus loin là-bas. Un petit tout seul ici. Puis un autre ici en avant. Voilà. Voilà des rochers inventés, qui sortent de la tête. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose de réaliste. Donc, il faut les reproduire tels qu'on les voit vraiment sur un modèle. Donc là, je vais mettre ma photo à côté, comme ceci. Puis je vais essayer de reproduire ce rocher avec le plus de fidélité possible, comme je le vois vraiment. Voilà. Alors, je m'en vais travailler sa forme. Alors, son contour, comme ceci. Il s'en va par là. Alors, peut-être qu'il ne sera pas parfait. Mais au moins, le fait d'avoir essayé de le faire pareil, ça va très certainement me rendre meilleur en peinture. Voilà. Donc là, c'en est un autre qui est d'ici en avant. D'ailleurs, c'est beaucoup plus bas que ça. Je vais remonter ça un petit peu plus haut. Voilà, je trace cette ligne qui est ici. Je m'en mets par là. Je trace les grandes lignes. Je ne fais pas de détails. Je cherche où est-ce qu'il y a des changements de couleurs et des changements de valeurs plutôt, surtout des valeurs. Vous voyez, ici, on est dans l'obscurité totale. On ne voit plus rien parce que là, il y avait l'autre rocher en avant. Puis là, il y a un reflet dans l'eau. Voilà, donc ça, c'est la zone la plus noire, la plus foncée. On est dans l'obscurité. Ici, on a un gris. Voilà, qui est plus pâle. Ici, c'est un peu plus foncé. Un peu plus pâle ici, plus foncé là. Mais pas autant qu'ici. Donc, je refonce à nouveau. Vous voyez, je reviens une deuxième fois. Vous savez, tous les artistes peintres, les plus grands artistes peintres, les grands maîtres, que ce soit l'impressionnisme ou autre, et même les artistes peintres abstraits, sont tous passés par là. Ils ont tous fait du dessin. Puis, je tiens à le dire, les abstraits aussi. Picasso et autres, là, ils ont tous fait des très, très beaux dessins, très réalistes. Ce ne sont pas des artistes peintres qui se sont lancés dans l'abstrait parce qu'ils ne savaient pas dessiner. Pas du tout. Au contraire, ils ont été très, très bons dessins. Mais ils ont décidé de s'exprimer autrement. Ils ont décidé d'utiliser la peinture à leur manière pour représenter des œuvres qui ont un intérêt pictural sans être obligés de montrer que c'est un paysage, une fleur, un portrait, un papillon ou autre. Et d'ailleurs, dans la nature, on trouve de très nombreux tableaux abstraits. Voilà, comme cette pierre que je fais là, actuellement. si vous ne savez pas que c'est une pierre parce qu'elle n'est pas dans son contexte avec d'autres pierres alentours, de l'eau, un ciel, de la végétation. Si c'est juste ces tâches-là sur une toile qu'il n'y a pas le contexte qui nous montre que c'est une pierre, on pourrait très bien penser que c'est un tableau abstrait. Voilà, alors on retombe dans le fond aussi. Vous voyez, le temps que ça prend, quand même, c'est vite fait, c'est pas long. Et c'est un exercice ici que je fais, donc un peu comme pour la prune, vraiment, ça ressemble vraiment dans le même principe, c'est que je cherche à représenter des formes particulières et des valeurs particulières. Si vous prenez une boîte d'allumettes, vous la mettez sur la table, vous allez essayer de la reproduire, eh bien là, ça ne sera pas juste les formes et les valeurs. Oui, ça va être ça, mais en plus, vous allez avoir à travailler la perspective, les règles de perspective. Voilà, donc là, je vais faire en même temps son reflet dans l'eau puisqu'il est là. Un peu de texture, ça m'aide à travailler et à représenter les textures. Vous voyez, comme ici aussi, on a un petit... une petite faille dans la roche. Tout ceci est beaucoup plus pâle. Tandis qu'ici, c'est plus foncé. On a un petit... là on fonce encore et là il y a un peu plus de texture etc vous comprenez le principe c'est bon vous l'avez c'est bon ça marche imaginez si vous faites donc une branche d'arbre avec toutes ses feuilles juste une branche là pas l'arbre complet comme je vous ai dit tantôt et là vous allez comme ça en faisant ce genre d'exercice et il ya d'autres sortes d'exercices à faire aussi d'autres sortes qui vont vous aider beaucoup dans votre peinture et ça je vous en parlerai dans une autre vidéo ok on va faire d'autres choses vous allez voir parce que là j'aurai besoin de retourner à l'intérieur dans mon atelier pour le faire avec de la peinture à l'huile la peinture acrylique oui ça c'est l'autre rocher qui est ici là voilà ça va par là là puis là on pourrait faire tout le reste etc etc puis ça durerait très 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 longtemps voyez on reconnaît quand même la forme du moins j'ai essayé de le faire à peu près identique c'est le but c'est pas de le réussir mais le but c'est d'essayer d'essayer de le faire pareil un autre exercice aussi simple aussi facile dans le même style pareil pareil ça c'était niki notre schnozer voilà son oeil et pourquoi on n'essaierait pas de faire exactement cet oeil là voyez donc là encore une fois c'est pareil je vais recadrer l'oeil du chien comme ça en faisant ça en même temps ça enregistre la photo voyez et c'est une photo qui va être plus facile à retrouver par après voilà on enregistre la photo comme ça elle va pas se décadrer et là l'intérêt c'est de représenter le globe oculaire un peu ce qu'il y a autour et surtout ce qu'on voit dedans ses brillances et ses reflets voyez je vais faire tenir mon téléphone ici comme ceci voilà je vous répète on est dans un hôtel et j'ai pas tout sous la main donc voilà mon support à tablette et téléphone c'est improvisé un plateau de nectarines et là je vais pouvoir commencer de suite à faire mon petit dessin et prévoyant dans ma petite trousse je me suis apporté des mines de graphite voyez un 4b et un 6b étant donné que mon crayon tantôt la mine a cassé c'était un 5b ben là j'ai un 4 et un 6b ça va permettre de faire les noirs plus profonds je vais commencer à dessiner l'oeil le globe oculaire il n'est pas complètement rond si vous n'avez pas prévu de quoi dessiner que vous trouvez admettons je sais pas moi en attente quelque part sur un stationnement vous attendez quelqu'un un arrêt d'autobus puis là vous avez juste vos affaires de je sais pas moi vous avez un morceau de je sais pas un cahier d'école c'est un cahier d'école ligné et un stylo bille et bien sur le cahier d'école ligné avec votre stylo bille vous pouvez aussi faire pareil votre votre dessin de la même manière il n'y a rien qui vous en empêche voilà là je fais plus ce qui est à l'entour là je vais rendre gris les choses que je vois grises dans l'oeil dans le globe oculaire je fonce si vous voulez les parties les plus pâles c'est plus facile à faire comme ça je fonce les parties les plus pâles voilà je vais dessiner ma tâche de blanc pour ne pas la salir c'est bon je vais effacer ici on avait je l'ai oublié une petite tâche de blanc ici aussi et une petite ici aussi voilà je me demande quelles sont ces tâches de blanc ce sont des brillants sûrement d'un flash quelque chose comme ça voilà essentiellement c'est ça je vais prendre quasiment carrément tout de suite mon 6b et je vais emplacer tout ce qu'il a de plus noir on commence à l'entour de l'oeil puis après on va faire l'intérieur de l'oeil voilà ici j'avais oublié un petit peu de gris ici très très pâle ici les gris très pâle enfin non pardon excusez plus foncé que là voilà ce qui veut dire qu'ici c'est vraiment noir alors vous allez dire quel intérêt de faire juste l'oeil d'un chien alors non seulement ça continue à vous apprendre à vous faire pratiquer le dessin d'observation forme, ombre, lumière les contours où est-ce que c'est plus net, où est-ce que c'est plus découpé ça c'est de l'observation que vous devrez toujours faire lorsque vous faites de la peinture d'une part deuxième part et bien c'est que vous savez maintenant de quoi est composé l'oeil d'un chien c'est fait comment ? lorsqu'il brille, lorsqu'il est mouillé alors ça ne sera jamais toujours pareil mais il y aura toujours des brillances il y aura toujours des reflets il y a des reflets dans l'oeil ça ce sont des reflets ici ça reflète ce qu'il y a dans la pièce alentour du chien si c'est un humain c'est la même chose c'est un autre animal aussi on voit toujours si l'oeil brille, il est mouillé il brille donc il représente on voit dedans tout ce qu'il y a alentour dans la pièce voilà maintenant je peux me permettre de faire des fondus ça découpe trop entre les parties plus pâles et les parties plus foncées la partie pâle je peux la foncer un petit peu maintenant voilà, vous voyez je vais prendre le 4B il va pouvoir faire non, c'est trop je vais prendre le 2B euh, le HB, pardon le petit ombrage qui est ici voilà ce sont des poils qui sont là et des ombres autour des poils le gros plan d'un oeil d'un chien le voilà vous comprenez, c'est bon je pense que là je vous ai montré je vous ai expliqué et j'espère que non seulement ça va vous donner ça vous donne la méthode la façon de faire ce genre de dessin ma tâche de lumière est trop grosse on me l'a dit mieux un peu mais j'espère surtout que ça vous montre comment c'est facile comment c'est c'est rapide et comment ça peut se faire n'importe où alors on pourrait le faire avec comme j'ai dit un stylo bille il y avait des feutres des crayons de couleur ce qui vous tombe sur la main pour dessiner voilà je vais arrêter là je me suis appliqué en quelques minutes à reproduire un gros plan l'oeil du chien tout simplement c'est un exercice très agréable à faire à réaliser puis voilà donc on ne le signe pas on ne le montre à personne c'est pour nous c'est personnel ça fait partie de notre apprentissage ce sont nos exercices d'apprentissage et voilà comment en quelques minutes une soirée à l'hôtel après nos activités de toute la journée on se repose un petit peu le reste de la famille fait la sieste ou regarde la télévision et puis voilà on fait en pratique alors une prune sur la table un rocher qui tout seul ne veut rien dire mais dans son contexte on le reconnaîtrait l'oeil d'un chien qui tout seul aussi ne dit pas grand chose on ne sait pas vraiment si c'est un chien mais dans son contexte aussi on le reconnaîtrait le but ce n'est pas de le montrer à quelqu'un le but c'est vraiment de le faire pour nous c'est vraiment pour nous et comme ça je pourrais faire la bouteille d'eau qui est ici mon téléphone qui est posé sur la table ça voilà un téléphone posé sur une table c'est un exercice de perspective et comme ça on peut utiliser tout ce qu'on a sous les yeux des petits croquis vous pouvez prendre une page de cahier format A4 format lettres et puis vous la séparer en 4 vous faites 4 croquis dedans voilà vous voyez ce n'est pas plus grand que ça ce n'est pas plus difficile et ça va vraiment vous permettre c'est certain que si vous faites ça régulièrement ça va vous permettre vraiment vraiment de progresser en peinture et dans une prochaine vidéo très très bientôt je vais vous montrer comment on peut faire aussi d'autres exercices de ce genre là en peinture qui va vous permettre encore une fois de progresser parce que vous allez toucher aux techniques à toutes sortes de techniques sans aucune pression de réussir quoi que ce soit puisque ça ne sera jamais encadré ça ne sera jamais accroché au mur voilà donc j'espère que cette petite vidéo là vous a plu que vous allez vous aussi pratiquer ces techniques là ces exercices n'hésitez pas à le marquer dans l'espace de commentaires sous la vidéo si vous avez déjà fait ce genre d'exercice pour vous pratiquer écrivez-le racontez-nous vos expériences si vous avez d'autres idées à suggérer suggérez-les aussi on va les prendre avec grand plaisir si vous avez aimé cette vidéo surtout merci beaucoup de la liker mettre le pouce en haut la partager sur les réseaux sociaux n'oubliez pas que vous avez des mini formations et un ebook que vous pouvez obtenir gratuitement les télécharger en cliquant sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo bye bye